Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme que vous avez l'importante. Très heureux de vous retrouver pour cette vidéo Breaking News de ce lundi 16 octobre 2023. J'ai sélectionné pour vous les amis les dernières actualités crypto à ne surtout pas louper. Et au programme ce matin, première news, Apple retire brièvement Metamask de l'Apple Store. Ah, ils ne sont pas gentils, on va regarder pourquoi ils font ça. Deuxième actu ce matin, des liens présumés entre XRP, le financement du terrorisme, créer la controverse. Ah oui, là ça ne fait pas une belle image pour les XRP. Troisième actu ce matin, la succession FTX met en stacking 5,5 millions de soldes. On va voir pourquoi, il vaut mieux les mettre en stacking que les ventes sur le marché, sinon c'est fini pour le solde. Quatrième actu ce matin, achat de NFT sur Ethereum avec une monnaie numérique de Banque Centrale. Mastercard montre le sucre, c'est de la solution. Achat d'NFT sur Ethereum, ça on veut bien, mais avec mon numérique de Banque Centrale, j'y t'en ai moins. Enfin, les cinquième derniers news, BitVM et que la Bitcoin Virtual Machine n'a pas été créée pour faire du Bitcoin, un pseudo Ethereum. On va voir un petit article très intéressant sur cette petite révolution pour Ethereum. On va regarder toutes ces petites news les amis, je vous invite à prendre le petit pouce bleu. et bim, 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 lui taper ses petites fées fées sonnettes et je vous invite à prendre le bouton, s'abonner à la chaîne Avouvi. Et je veux que tout le monde s'abonne à la chaîne Avouvi. Les amis, c'est parti. Les amis, première news ce matin. Apple qui retire brièvement MetaMask de l'Apple Store. Pourquoi ils ont fait ça ? Ils ne sont pas très, très gentils, Apple, avec les cryptos. On nous dit que le 14 octobre, le portefeuille Ethereum MetaMask a été mis hors ligne pendant plusieurs heures sur l'Apple Store d'Apple ce qui a suscité des inquiétudes quant à son retrait de la Marketplace et le portefeuille connecté à une série d'applications décentralisées et MetaMask revendique plus de 30 millions d'utilisateurs donc c'est le wallet le plus utilisé. Et le 14 octobre, des informations ont fait surface sur lesquelles l'application MetaMask n'apparaissait plus dans l'Apple Store. Les utilisateurs d'Apple ne pouvaient pas non plus télécharger l'application sur le site web de MetaMask et selon un porte-parole de MetaMask, le problème n'est pas lié à un incident de sécurité ou à une activité malveillante, il nous dit. Nous sommes conscients que MetaMask n'est pas disponible en téléchargement sur l'Apple Store. Ce problème n'est pas lié à une activité malveillante. Notre équipe dévouée travaille avec diligence pour résoudre le plus rapidement possible. Il est important de noter qu'il ne s'agit pas d'un problème de sécurité qui n'a pas de compromis ou d'action requise de la part des utilisateurs. En outre, il n'y a aucun lien avec les fonctionnalités de l'application. Les politiques de service d'Apple sont probablement à l'origine de la disparition d'applications. Ils nous inquiquinent beaucoup, ils inquiquinent beaucoup d'applications du Web3, Apple malheureusement. Et selon les directives de la Marketplace, celle-ci n'autorise pas les applications à exécuter des processus d'arrière-plan sans rapport tel que le mining de crypto-monnaie. Et selon MetaMask, la suppression de son application n'est que temporaire, on espère. Nous prévoyons que MetaMask sera de retour sur l'Apple Store sous peu. A déclarer un porte-parole de quelques minutes avant que l'application ne soit réactivée, ajoutant que toute fausse application MetaMask sur Apple Store devrait être signalée immédiatement. Attention à ça, quand vous téléchargez un MetaMask, regardez bien que c'est bien metamask.io, vous pouvez aller chercher leur Twitter pour passer par leur Twitter, vous pouvez aller sur des sites comme CoinMarketCap ou CoinGoku pour voir aussi les liens officiels. Faites quand même attention de ne pas télécharger n'importe quoi. Si tu télécharges une fausse version de MetaMask, une fausse version de Wallet, tu mets tes cryptos dedans, c'est fini. Et donc MetaMask fait face à des défis de la part des Marketplace Big Tech pour la deuxième fois. En décembre 2009, la seule entreprise a été suspendue par l'Apple Store Google Play pour avoir prétendument violé des directives de l'entreprise en matière de services financiers. Et Google a cité sa politique interdisant le mining de crypto-monnaies sur les appareils mobiles et a rapidement rejeté un appel de MetaMask visant à annuler l'interdiction. Et les lignes directrices d'Apple exigent également que les développeurs d'applications partagent 30% des revenus tirés des transactions. 30%, c'est hallucinant quand même ce qu'ils demandaient. Puis pour les entreprises de crypto-monnaies, notamment celles qui ne souhaitent pas les utilisateurs d'iOS puissent acheter des tokens NFT, la taxe de 30% imposée par Apple également constitue un obstacle. Et bien oui, bonjour, on va vendre des NFT et puis on va donner 30% Apple. C'est du gros n'importe quoi 30% Apple, vraiment ils s'en mettent plein, plein, plein les fouilles. Deuxième actus ce matin, des liens présumés entre les XRP et le financement du terrorisme créent la controverse. Ah, et quand tu alignes XRP à terrorisme, c'est jamais jojo. On dit que les hostilités opposantes depuis quelques jours, Israël et Hama, sont récemment impliqués à l'industrie crypto. L'État hébreu a gelé plusieurs portefeuilles crypto soupçonnés d'être liés à cette organisation terroriste. Et la situation a provoqué de vives réactions au sein de cette industrie, notamment lorsque les Etats-Unis ont déclaré que certaines cryptos serviraient à financer le terrorisme. Mais là, ils ont un bon petit bâton pour nous taper dessus, malheureusement. Et le choix audacieux d'Israël de geler plusieurs portefeuilles crypto soupçonnés d'avoir des liens avec le groupe militant Hamas a suscité les réactions de plusieurs pays. Et parmi cette dernière, celle des Etats-Unis a particulièrement irrité la communauté crypto. On avait vu la news hier et dans une déclaration officielle, les autorités américaines ont déclaré Les financiers du terrorisme et d'autres criminels utilisent le système financier officiel de nouvelles méthodes de paiement telles que le Bitcoin et le XRP Ripple, des méthodes traditionnelles de transfert de valeur telles que le AWALA, le blanchiment d'argent basé sur le commerce, et les courriers en espèces. Et donc cette allusion explicite à des actifs reconnus dans l'industrie crypto n'a pas été du goût de la communauté. Celle-ci est particulièrement vraie pour l'utilisateur NairNation Unbox qui n'a pas manqué de fustiguer la gravité de cette déclaration. L'utilisateur considère cette allégation comme particulièrement préjudiciable au secteur crypto. Il ne s'agit plus particulièrement selon lui d'une tentative de nuire à la réputation des actifs dont la pertinence est pourtant connue. Oui, nuire c'est exactement ça. Le moins de petits bâtons qu'ils vont trouver par terre, ils vont nous taper dessus. Quoi ? Les cryptos, ça a servi à faire, je ne sais pas, ils vont te sortir une grosse connerie, mais ils vont taper dessus. Bon, sachant que terrorisme et blanchiment d'argent avec la monnaie fiat, ça représente un océan parmi la petite goutte d'eau qui est le terrorisme et le blanchiment sur la cryptose. Il n'y en a pas du tout sur les mêmes chiffres. On a un facteur 1000 au moins entre les deux. Tu vois ce que je veux dire ? Bon, mais ils veulent en kikiner. Quand tu veux en kikiner quelque chose ou quelqu'un, le moindre petit truc que tu vas trouver, la moindre petite miette que tu vas trouver, tu vas la prendre et les jeter dans l'œil comme ça. Tu vois, mais les cryptos, c'est pareil. La moindre petite miette qu'ils trouvent, alors là, les terroristes, les cryptos, ce n'est pas des miettes. Mais bon, au niveau du volume par rapport au marché crypto, c'est des miettes, ça oui. Et donc, Nerd Nation Unbox considère les déclarations du gouvernement américain comme une manœuvre calculée pour ternir la réputation du secteur crypto. Voilà, comme ils font ça depuis deux ans. Ils se demandent en particulier pourquoi une crypto prometteuse comme XRP est notamment citée. Et son questionnement est d'autant intriguant. C'est pour Gary Gensler. Si jamais il fait quelque chose, il fait « Ah, là, XRP, vous avez aidé au terrorisme. » Et là, le juge, il fait « Attendez, ils ont aidé au terrorisme. » Et le juge, il sera là. « Ah, ben, là, c'est compliqué. » Donc, tous les petits arguments, il va se les mettre de côté. Gary, ça lui fera des cartouches en plus pour tirer sur XRP lors de la continuation du procès, ce qui n'est pas fini. Ça fait 18 ans, mais il n'est pas fini. Donc, son questionnement est d'autant intriguant que des actifs comme le Bitcoin et l'Ether sont moins souvent critiqués publiquement, malgré les limites qu'on leur connaît. L'XRP serait donc le bouc émissaire de la rhétorique gouvernementale sur le financement du terrorisme vers les crypto-monnaies. Mais peut-être qu'ils veulent passer par XRP pour défoncer l'XRP en procès pour impacter tout le reste, tout le marché crypto. Et NerdNationbox tend à suggérer une telle théorie, d'autant que, selon lui, il y aurait des liens entre le secrétaire d'État américain Anthony Blinken et la société d'investissement crypto Genesis, une compagnie critiquée pour son rôle dans divers scandales, notamment les fondements de FTX qui défraient la chronique. Et aux yeux de NerdNationbox, les déclarations des autorités américaines sont orchestrées pour discréditer l'écosystème évolutif des crypto-monnaies. On le sait, en particulier lorsqu'il s'agit d'actifs comme XRP, souvent sous le feu de la rampe pendant que d'autres cryptos sont épargnés, tout soupçon. Donc l'XRP, c'est comme le Solana. C'est une religion, si tu veux. Dès que tu touches à ça, tu te prends les fous de la communauté. Parce que ce n'est plus une crypto, XRP, Solana. C'est des religions, des religions. Troisième actuelle ce matin, on va parler de Solana, la succès en FTX, mais en stacking 5,5 millions de sols. Ah ouais, il vaut mieux les voir en stacking qu'ils les voir en train de se faire vendre son Binance. Tu vois ce que je veux dire ? Non, la succession d'FTX semble être optimise sur le token natif de Solana, donc le sol, puisqu'elle est mise en stacking plus de 5,5 millions de sols le 13 octobre. Ça fait beaucoup de pognon là. Et selon les données en chaîne, un portefeuille d'FTX a envoyé les tokens à Figment, une société de validation de staking pour les investisseurs institutionnels. La transaction a été détectée par Well Alert et identifiée plus tard comme une adresse de la succession d'FTX par le pseudonyme Hpool, chercheur en chaîne. Et les tokens mis en staking valent 122 millions de dollars et représentent une petite fraction des avoirs d'FTX en sol. En plus, c'est une petite fraction. Le staking consiste à bloquer une quantité spécifique de tokens pour une période donnée et les investisseurs reçoivent des récompenses en sol pour avoir sécurisé le réseau. Et FTX était l'un des premiers investisseurs dont Solana reçoit chaque mois un volume important de soldes débloqués selon le calendrier établi. Ah ouais, là, du déblocage, c'est du gros là. La succession d'FTX a la possibilité de liquider ses avords à tout moment. La succession d'FTX est supervisée par un administrateur judiciaire et son rôle principal consiste à récupérer les actifs pour les créanciers de l'échange. En gros, récupérer du pognon. Donc, c'est assez étonnant qu'ils mettent en stacking pour 121 millions de dollars de Solana. Et donc, en septembre, le tribunal américain a prouvé la vente de 1,3 milliard de dollars de Sol de FTX, ce qui a suscité des inquiétudes parmi les détenteurs qui craignaient une chute des prix. Et pour éviter d'alourdir le marché des cryptos, le tribunal des faillites a exigé que la vente se fasse par l'intermédiaire d'un conseiller en investissement par l'eau hebdomadaire. Et cette décision a fait chuter le prix du Sol à 17,34 dollars, son plus bas niveau depuis deux mois, le 11 septembre. Et FTX détient 3,4 milliards de dollars d'actifs de type A, soit les dix principaux actifs détenus par la société. Il y a du Solana, du Bitcoin, de l'Ethereum, de Laptos et d'autres cryptos. Et selon des documents judiciaires datant de septembre, plus de 7 milliards de dollars ont été récupérés depuis que l'échange s'est placé sous protection de la loi des faillites novembre dernier. Ils ont récupéré quand même pas mal de pognon. Et Sam Barquet-Frit, cofondateur d'FTX, est jugé par un tribunal district de Manhattan pour fraude et conspiration en vue de commettre une fraude. C'est reconnu coupable et jusqu'à 115 ans de prison avec le procès qui est là. Et des fois, on regarde quelques petites news sur le procès. Quatrième actuel, les amis, ce matin, achat d'un NFT sur Ethereum avec une monnaie numérique de Banque Centrale. Mastercard montre le succès de sa solution. Alors nous, dès qu'on voit monnaie numérique de Banque Centrale, ça nous irisse le poil. Mais bon, on dit que Mastercard mène de nombreux travaux dans l'écosystème blockchain depuis plusieurs années maintenant, y compris ce qui concerne les monnaies numériques de Banque Centrale. Cette semaine, le géant des paiements a communiqué une expérimentation avec la Reserve Bank of Australia, la RBA et la Digital Finance Cooperative Research Center, la DFC-RFC, pardon, est dans le but d'explorer l'interopérabilité entre les différents systèmes de paiement. Et Mastercard a déployé sa solution Multi-Token Network qu'ils ont présentée en juin dernier, on avait vu ça, et a collaboré avec les sociétés Kuskal et Mintable afin de démontrer comment bridger des monnaies numériques de Banque Centrale d'une blockchain à une autre, y compris des blockchains publiques. Donc ça va loin qu'est-ce qu'une monnaie de Banque Centrale. Et c'est dans ce contexte que l'entreprise a montré qu'il est possible d'acheter un token NFT sur Ethereum au moyen d'une monnaie numérique de Banque Centrale qui est encore en projet pilote et mettant ainsi l'accent sur la communication entre deux systèmes fermés. Et Richard Waldman, président de la division Australie-Asie de Mastercard a accueilli ses développements avec Optimize. Il nous dit « Alors que l'économie numérique continue de mûrir, Mastercard a constaté une demande des consommateurs souhaitant participer au commerce de plusieurs blockchains, y compris les blockchains publiques. Cette technologie a non seulement le potentiel d'offrir davantage de choix aux consommateurs, mais elle ouvre également de nouvelles opportunités de collaboration entre les réseaux publics et privés pour générer un véritable impact dans l'espace de la monnaie numérique. Bon, donc monnaie numérique de Banque Centrale, ça c'est pas joli, mais des achats sur la blockchain Ethereum, ça c'est plutôt joli. Et afin de mener à bien ces travaux, plusieurs pré-roquis ont été nécessaires et la possibilité d'acheter un NFT du Bored Aviation Club avec de l'euro numérique ou n'importe quelle haute monnaie numérique de Banque Centrale n'est pas encore à l'ordre du jour. En premier, il a fallu créer des autorisations nécessaires pour les parties impliquées, gros bordel comme d'habitude de paperasse. Et cela comprend les wallets utilisés dans cette expérimentation tant sur Ethereum qu'au sein du système pilote de la monnaie numérique de Banque Centrale australienne, mais également le smart contract du NFT sur Ethereum. Et grâce à Multi-Token Network, Mastercard peut ensuite encapsuler des monnaies numériques de Banque Centrale afin de les bridger d'une blockchain à une autre. Attention aux bridges là les hackers. Et par contre, les hackers qui hackent des monnaies numériques de Banque Centrale ça va être compliqué parce qu'il suffit de cliquer sur un bouton et puis c'est gelé. Donc hacker, ils vont moins aimer les monuments de Banque Centrale parce que c'est complètement centralisé, centralisé à mort. Et donc, ils encapsulent, on envoie sur un bridge et hop, ce procédé a permis la transaction dont c'est félicité Richard Wordman. Comme démontré dans ce projet, les solutions qui jouent un rôle clé dans Multi-Token Network ont le potentiel de permettre de nouveaux niveaux d'interopérabilité. Alors, l'interopérabilité, ce mot compliqué, ça te dit que tu peux effectuer des choses sur des blockchains différentes, les races à débiles. L'interopérabilité entre blockchains, c'est la capacité de connecter ces blockchains d'entre elles. C'est ça l'interopérabilité. C'est créer des petits ponts entre les blockchains. Et donc, de manière sûre et sécurisée. Et par ailleurs, le système permet de contrôler les autorisations des acteurs grâce à une vérification KYC bien sûr. Et tandis que l'interopérabilité entre les différentes monuments de Banque Centrale est un sujet prenant de plus en plus d'ampleur, normal, parce que si tu as plein de monuments de Banque Centrale mais qu'aucune ne peut interagir l'une avec l'autre, c'est un petit peu nul quoi. Et non, nous voyons là plus de communiquer entre elles, des solutions aussi en développement pour pouvoir l'utiliser sur les eaux publiques également. Bon, donc, monnaie numérique de Banque Centrale connectée à Ethereum et Bitcoin pour acheter de l'Ethereum et du Bitcoin, ok, ça va, mais c'est toujours pas joli le monnaie numérique de Banque Centrale. Cinquième année à nous ce matin, très intéressante, BitVM, qui est le Bitcoin Virtual Machine qui a un petit peu excité les foules il y a quelques jours, n'a pas été créé pour faire du Bitcoin un pseudo-Ethereum ce que nous dit le créateur. Non, l'un des développeurs travaillant sur BitVM, une machine virtuelle basée sur Bitcoin, rappelle que cette technologie est destinée à faire évoluer Bitcoin plutôt qu'à lancer des applications de finances décentralisées du type Ethereum sur les réseaux. Donc, en gros, quelqu'un a créé des machines virtuelles, une machine virtuelle basée sur Bitcoin, la même chose que Ethereum, beaucoup crient c'est bon, plus besoin d'Ethereum, Bitcoin est là, on fera des machines virtuelles, on va faire des DA, on va faire plein de choses et là, les développeurs font non, on ne veut pas faire comme Ethereum, on ne veut pas ça. Le livre blanc de BitVM a été publié par le chef du projet de ZeroSync, Robin Linus, le 10 octobre avec le soutien technique du développeur pseudonyme SuperTestNet pour mettre en œuvre la première preuve de concept de BitVM et travailler avec l'expansion des capacités de BitVM et dès sa sortie, certains experts du secteur ont eu l'impression que BitVM a porté la finance décentralisée à Bitcoin comme l'Ethereum virtual machine, EVM donc, l'a fait pour Ethereum et ils nous disent ici Lightning n'est pas non plus à la hauteur en ce qui concerne la mise à l'échelle. Il est loin de résoudre le problème de l'extensibilité. Nous avons besoin de choses plus complémentaires. Il s'agit simplement d'une autre tentative de défiance à l'égard de Bitcoin. Encore une fois, la motivation de l'auteur de BitVM n'est pas la DeFi, c'était la mise à l'échelle. Donc en gros, il ne crée pas les BitVM pour faire comme Ethereum, aller application décentralisée sur Bitcoin. Il crée ça pour augmenter la scalabilité de la Tindetware pour avoir une adoption, une utilisation plus massique par plus de gens simplement de la Blockchain Bitcoin. Et donc cependant, SuperTestNet explique à CoinTelegraph que BitVM est axé sur la mise à l'échelle plutôt que sur la mise en œuvre des smart contracts et d'une avalanche d'Alcoin. En gros, ils ne veulent pas une avalanche de shitcoin avec leur BitVM sur Bitcoin. Ils sont là pour pouvoir, pour que si plus de gens se mettent à utiliser la Blockchain Bitcoin, ça reste possible. Il nous dit la véritable application qui fait la différence, c'est la mise à l'échelle de Bitcoin. Robin Linus n'est pas un grand fan des smart contracts. Il n'est pas un grand fan de l'augmentation de la valeur expressive de Bitcoin. Ce qui l'intéresse vraiment, c'est de faire en sorte que Bitcoin puisse traiter des millions de transactions par seconde. Et ça, ça pourrait faire qu'il ait une adoption encore plus géante. Parce que Bitcoin, en termes de moyenne paiement, bon, et Lightning, c'est bien, mais c'est quand même limité. Et SuperTestNet a déclaré qu'il ne voulait pas que BitVM soit inondé de tokens de type EVM car cela amènerait de mauvais acteurs sur le réseau Bitcoin. Il dit, je ne veux pas tout voir l'écosystème Ethereum parce que la plupart d'entre eux sont des schémas de Pondy. Bon, il n'a pas tort. Et créer un échange décentralisé sur Bitcoin serait un pas en arrière, il a ajouté. En attendant, SuperTestNet fait remarquer que BitVM ne sera pas une fatalité instantanée pour les altcoins d'Ethereum comme certains l'ont suggéré bien qu'ils puissent leur retirer de la demande. Il dit, tout juste sortie de presse, le livre blanc BitVM sort. Découvrez une approche informatique révolutionnaire pour les smart contrats sur Bitcoin. Ces smart contrats améliorés permettent de débloquer des fonctionnalités autrefois censées nécessiter un softwork. Serait-ce la fin des altcoins sur la prochaine Bitcoin ? Bon, eh ben non. Et le développeur espère que Bitcoin reste essentiellement la seule unité monétaire sur le réseau Bitcoin. Il veut rien d'autre, pas d'autre connerie. Et il nous dit, l'un des principales caractéristiques du Bitcoin est le maintien d'un actif monétaire sur lequel tout le monde peut se mettre d'accord au lieu d'avoir des taux de change qui sont un fardeau pour le commerce. On a vu ce que c'était avec les BR-520 et compagnie. Il y a eu assez de cheat coins qui ont été ramifiés sur la blockchain Bitcoin. Et dans le même temps, Supertestnet a déclaré que l'infrastructure de paiement prévue par BitVM se viserait également à améliorer l'une des lacunes du Lightning Network à savoir la fiabilité des paiements. Il dit, Lightning est un système merveilleux mais il est beaucoup plus rapide que tout ce que nous pouvons faire sur Bitcoin mais il y a une chose que Lightning ne fait pas bien c'est la fiabilité des paiements. Et dans River, Bitcoin a révélé que le taux de réussite de ses paiements Lightning était de 99,7% en août, soit 300 000 transactions ce qui est déjà bien. Il espère que BitVM pourra atteindre 60% de la vitesse de transaction de Lightning Network et il nous dit la mise à jour de 24 heures après des milliers de messages sur Twitter et des heures de space et de discussion. Nous en avons beaucoup, nous en savons beaucoup plus sur BitVM qu'hier. Voici une mise à jour rapide. BitVM est un nouveau paradigme informatique qui exploite la porte universelle ainsi que doit être il sort un peu des mots bizarres. On dit que les développeurs ont également souligné que BitVM est facultatif tout comme Lightning Network et que n'importe qui pourrait transférer des Bitcoins dans des actifs Bitcoins hors de la machine virtuelle vers la chambre froide où l'endroit il se trouvait auparavant. Il nous dit personne ne vous oblige à envoyer votre argent dans une machine virtuelle. si vous voulez que votre argent soit en sécurité gardez-le en sécurité. En gros, les mineurs ils ont le choix d'installer des mises à jour ou pas. Tu vois, genre comme ça comme les BRC20 les artefacts numériques les artefacts digitaux les NFT sur la blockchain Bitcoin des choses comme ça c'est facultatif ils ne sont pas obligés. Ils peuvent dire non moi je refuse toute transaction de BRC20 toute transaction des artefacts numériques je refuse tout ça je veux juste faire du Bitcoin natif c'est tout. Et donc SuperTestNet également clarifie un éventuellement l'entendu expliquant que BitVM dans son état actuel ne peut pas traiter n'importe quoi comme le suggère son livre blanc il nous dit nous devons construire davantage de primitifs pour que tout puisse fonctionner dans ce système l'implémentation des SHA256 et le cryptage sont quelques-uns des ajouts qui doivent être faits a-t-il indiqué et cependant SuperTestNet a révélé le 12 octobre que BitVM traitait déjà des fonctions de base et dit BitVM peut exécuter trois fonctions maintenant je suis en train de faire une page web que vous pouvez regarder vous pourrez jouer avec et donc Linus et SuperTestNet se sont rencontrés lors d'une conférence Bitcoin il y a environ 18 mois et travaillent depuis lors de la mise à l'échelle de Bitcoin au niveau des scripts donc on peut voir quand même plusieurs choses voilà la blockchain Bitcoin est en train de beaucoup évoluer on a eu les BRC20 les artefacts numériques maintenant une virtual machine là il va y avoir d'évolution est-ce qu'ils vont pouvoir faire que les gens n'utilisent pas une virtual machine de Bitcoin pour pouvoir faire des choses qu'ils ne veulent pas faire comme des smart contracts comme des applications décentralisées je ne sais pas s'ils vont y arriver parce qu'avec les BRC20 c'était la fête du shitcoin avec la virtual machine ça peut être la fin la fête d'applications décentralisées deuxième chose on peut voir que dès que tu as deux monstres de deux génies qui se croisent ça te crée un truc de fou comme quoi les blockchains il suffit qu'il y ait quelques génies derrière comme il y a sur Bitcoin comme il y a sur Ethereum et peut-être d'autres et c'est ça qui te fait évoluer les choses et qui te fait créer des choses de malades donc vive les génies de la programmation blockchain qui sont les gens d'Ethereum comme Linus Supertestnet Vitaly Buterin et d'autres la blockchain Ethereum qui nous promet de faire des jolies petites choses voilà les amis pour la vidéo de news d'aujourd'hui j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne mettre un petit pouce et un petit commentaire d'une de ces news si ça vous fait plaisir je vous affiche la dernière vidéo que j'ai envoyée sur la chaîne ici on se retrouve ce soir pour la vidéo journal du Bitcoin comme d'habitude je vous fais des gros bisous bonne journée à ce soir bye bye heehaa